Grâce au soutien financier de l'Union Européenne dans le cadre du programme ASARA, avec de nombreux partenaires, AVSF œuvre depuis 2014 dans le sud de Madagascar, plus précisément dans les régions Anous et Andri pour l'amélioration de l'élevage à cycle court. L'objectif étant d'apporter des solutions techniques innovantes adaptées aux ressources locales afin d'aider les éleveurs d'une part au maintien puis au développement d'un cheptel de bases de volets et de caprins pour assurer leur sécurité alimentaire. En effet, l'élevage représente une activité importante pour les populations rurales de ces régions, mais elles se heurtent régulièrement à de nombreuses contraintes impactant sévèrement la productivité de leur élevage. Afin de contrer ces problèmes, AVSF a entre autres mis en place un réseau d'agents de santé animale de proximité, appelé MMAV, qui a considérablement aidé les éleveurs dans le domaine de la santé animale. L'alimentation des animaux dans la région étant une autre problématique, AVSF a diffusé des techniques d'amélioration à base de rations complémentaires issues de sous-produits agricoles locaux et d'ingrédients non conventionnels tels que termites ou coquillages pour une ration plus équilibrée. Des innovations simples et locales ayant un impact positif sur la croissance des animaux. L'apport journalier d'eau a également été un point clé d'amélioration. L'habitat de chaque élevage a aussi été amélioré afin de faciliter l'alimentation, la gestion du cheptel et réduire la prédation durant la nuit. Un investissement rentable pour les éleveurs l'ayant adopté. Enfin, la gestion de la reproduction a aussi été améliorée grâce aux sensibilisations sur la sélection des reproducteurs. Il y a des techniques de sevrage des jeunes permettant ainsi d'accroître la productivité de l'élevage. L'adoption des techniques d'élevage améliorée a donc favorisé la réduction du taux de mortalité et l'augmentation du nombre de cheptels de base. Autant d'initiatives adaptées au contexte local qui permettent à AVSF de soutenir les élevages familiaux du sud de Madagascar afin de pérenniser une source de revenus essentielles pour ces populations. ... ... ...